On parle de biais cognitifs mais c'est un terme réducteur qui fait référence plus globalement aux distorsions que peut subir une information lorsqu'elle entre jusqu'au moment où elle sort du système de pensée, c'est-à-dire du système cognitif. Ces déviations sont des biais dans la mesure où l'erreur qui est commise présente un aspect systématique et prévisible. Ces déterminants ont leur source dans les mécanismes mêmes du traitement de l'information erronée. Plusieurs compilations de ces biais existent mais les critères pour les catégoriser divergent selon les sources. Une série de ressources en ligne est listée ci-dessous et vous propose une multitude d'illustrations de biais cognitifs. Je ne vais en effet pas les détailler ici, il en existe un trop grand nombre, presque 200. Pour comprendre pourquoi ces biais se manifestent, il faut garder à l'esprit que ces erreurs n'interviennent pas au même moment pendant le processus de traitement de l'information. Soit elles interviennent en premier lieu, lorsque l'information rentre dans le système cognitif. On parle de biais perceptifs et de biais attentionnels. C'est le fait de se focaliser ou de sélectionner certaines informations au détriment d'autres dans une situation donnée. Vous n'avez d'ailleurs peut-être pas vu le cigare planté dans ce mur. Soit ces erreurs interviennent au moment du traitement de l'information, c'est-à-dire lorsqu'elle subit n'importe quel type de transformation, comme la résumer ou bien récupérer en mémoire des situations analogues pour ensuite faire des estimations de probabilités, calculer, juger, etc. et aboutir à une décision ou à un comportement défini. On parle ici de biais cognitifs à proprement parler dans la mesure où ils impliquent la mise en œuvre d'un processus spécifique auquel peuvent s'ajouter tout biais émotionnel. Soit, dernier cas de figure, les biais interviennent au moment de la sélection de la réponse à émettre dans le champ social, c'est-à-dire lorsque de potentiels ajustements s'effectuent pour coller à la situation en cours. Ces ajustements peuvent alors éloigner l'individu de l'exactitude ou de la vérité pour servir des motivations plus personnelles, le maintien d'une image positive de soi ou garantir une certaine harmonie sociale, l'appartenance à un groupe de père par exemple. On parle ici de biais socio-normatifs. Certains biais s'apparentent à des heuristiques, c'est-à-dire à des raccourcis qu'emprunte la pensée dans des situations où l'information, la connaissance peut manquer parce qu'on a des capacités limitées de mémorisation notamment, parce qu'on est fatigué, des situations où il faut aller vite par manque de temps, parce que l'urgence de la situation le nécessite ou des situations où les motivations personnelles privalent sur l'exactitude ou la rationalité. Oui et non. Certains travaux scientifiques sur la métacognition suggèrent que savoir comment s'élabore notre pensée peut conduire les individus à s'auto-évaluer et à s'auto-corriger en saisissant les éventuelles limites à leur raisonnement. Ainsi, cela permettrait de déterminer le niveau de confiance à accorder à sa propre compétence de pensée. Par ailleurs, même si les travaux empiriques manquent encore, il semble qu'encourager un traitement plutôt analytique de la situation au sens du modèle de Kahneman et de son système 2, c'est-à-dire basé principalement sur l'explicitation des différentes étapes de traitement de l'information, permettrait de se prémunir contre les croyances infondées. Cela s'apparente en quelque sorte à la démarche scientifique dont l'objectif est la recherche d'exactitude, en expliquant sur quelle base les connaissances sont validées. Cependant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les biais cognitifs sont les témoins de notre capacité d'adaptation à notre environnement. Ils ne sont généralement pas conscients et ils opèrent de manière automatique. C'est ce qui rend difficile parfois le contrôle sur eux. Si je vous demande de ne pas penser à un ours blanc. L'évocation même de cet animal a immédiatement provoqué la récupération de sa représentation en mémoire, alors même que vous aviez la consigne de ne pas le faire. Dans certaines situations, il est donc vrai que notre façon spontanée de penser peut conduire à des erreurs. Il peut néanmoins être intéressant de sortir de cette injonction de ne pas avoir de biais et orienter plutôt l'enseignement de l'esprit critique notamment vers l'encouragement d'un traitement délibératif, analytique de l'information. Un traitement sur lequel l'élève garderait alors un certain niveau de vigilance et dont il peut juger d'un certain niveau de confiance. s'il n'aura pas de biais et ou es appraire à des effets critiques. Alors le 83% au niveau de cet formats s'il n'aura pas s'il n'aura pas d'un autre S'il n'aura pas d'un autre côté donc la03% s'il n'aura pas un certain niveau de l'élève et on n'aura pas de biais et on l'aura pas d'un autre côté. Donc, il y a un exemple zéro. Il y a un côté d'un autre côté qui m'a pensée choisiède des minutes. Puisque vous avez pour un traitement défilé, l'un autre côté qui est